Les tendances web pour cette année, alors je vais tenter une première approche en vous donnant 5 tendances qui selon moi seront de plus en plus utilisées cette année et donc ça n'engage que moi, j'ai pas spécialement été voir 36 blogs qui en parlent parce qu'il suffit de taper tendances web sous votre moteur de recherche et vous allez avoir une liste énorme de tendances, moi ce que j'ai essayé de préparer dans cette vidéo c'est d'aller vraiment sur quelque chose de concret c'est pour ça que j'en ai rassemblé que 5 parce que c'est moi, c'est au feeling, c'est à force de faire des sites, et bien on sent un peu vers où on va et donc c'est un peu mon point de vue et j'avais envie de partager ça avec vous dans cette vidéo, allez c'est parti Musique Musique Alors avant toute chose, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne cette chaîne parle de design, de freelance et de business et le but c'est de vous donner plein de tuyaux pour que vous puissiez avancer plus vite en tant que web designer créatif dans le business et donc voilà n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, appuyez sur la petite cloche pour recevoir une notification Alors les tendances, c'est toujours très subjectif, c'est comme le design, on reste chacun à son style, chacun à sa manière de faire après il y a quand même des règles à suivre, des tendances sur lesquelles il faut, quand vous avez comme ça une vague qui vient, le mieux c'est de l'apprendre après, attention aux tendances vraiment très limitées dans le temps donc il y a parfois des modes comme ça pendant 2-3 mois et puis hop, on oublie, c'est dépassé ici le but je pense que ce sont des tendances aujourd'hui que je vais vous partager que j'ai observé, j'ai eu la chance d'aller à San Francisco et j'ai eu la chance d'utiliser plein d'outils américains et donc souvent on dit que ça vient des américains, des Etats-Unis et donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, j'avais envie de rassembler tout ça alors on va faire simple, je disais que c'était des infos concrètes et donc je vous partage mon écran allez, c'est parti ! Alors comme je le disais, donc 5 tendances qui selon moi vont être développées et de plus en plus utilisées cette année la première c'est la typographie donc comme on peut le voir, ici je suis sur awards.com c'est un peu la référence pour tout ce qui est design, de création de sites web et donc moi ce que je remarque dans les typographies c'est qu'on va vers quelque chose de plus, qu'on n'hésite pas à mettre des grosses typographies donc par exemple, on va aller sur ici, les gagnants donc par exemple ici, moi je trouve que la typographie elle est super belle et donc ils n'ont vraiment pas hésité à la mettre en gras, super grand voilà ici, donc vous voyez ici le titre il est super gros et on veut vraiment y aller, ici de nouveau, une typographie assez grosse voilà encore donc pour moi ça c'est une tendance qui est plutôt dans le long terme parce que je dois dire qu'on a des petits écrans, on a des grands écrans, on a un peu de tout et les grosses typographies font qu'on voit bien ce qui est écrit ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on reste moins de temps sur un site donc en fait le texte qui est en gras doit parler directement au public parler aux visiteurs, donc c'est important de mettre en gras donc voilà pourquoi on a cette tendance je pense aujourd'hui à mettre des titres vraiment gras donc par exemple ici, voilà celui-là il est beau aussi il a un elephant en grand, en gras voilà un peu comment moi, pourquoi est-ce que je trouve ça ici de nouveau en gras là, boum, bien gros, bien gros voilà ça c'est la première chose, la première tendance que j'aurais envie de partager avec vous la deuxième c'est des sites où on a vraiment une immersion donc je vais prendre un autre exemple donc on parle plutôt d'expérience et je veux dire qu'il y en a qui se débrouillent plutôt bien par exemple ici donc quand je clique sur le site voilà j'arrive et je ne sais pas ce qu'il se passe mais en tout cas voilà on a quelque chose et vous voyez qu'il y a beaucoup d'espace on descend et c'est très aérien donc voilà ça c'est un peu la deuxième c'est vraiment qu'on a une immersion il y en a où c'est bien plus fort que ça encore mais où on rentre vraiment dans un univers et il n'y a plus qu'à cliquer sur ce qu'on dit de cliquer et en fait on avance sur le site au fur et à mesure et ça je pense que c'est quelque chose qui va évoluer hop voilà donc là par exemple, click to discover vous voyez on indique ce qu'il faut faire et hop je clique on est vraiment dans l'immersion totale on fait vivre le site de différentes manières et donc voilà c'est vraiment des beaux effets c'est chouette et agréable à découvrir donc quand on a un message parfois complexe en créant des sites comme celui-ci on est vraiment dans du storytelling moi j'appelle ça et ça c'est vraiment top c'est beau travail et c'est agréable à visiter ça c'est pour la deuxième tendance la troisième tendance c'est l'usage du blanc donc en fait ici c'est un peu je reprends un peu cet exemple c'est d'absolument laisser pas mal d'espace blanc et donc comme ici vous pouvez utiliser des éléments que vous allez mettre entre pour habiller éventuellement mais c'est pas nécessaire je dirais que même si c'est tout simplement blanc ça passe aussi donc pensez à bien laisser aérer on a besoin d'air on a besoin de respirer un site avec trop d'infos, trop de choses on en a marre c'est vraiment plus à l'ordre du jour donc il faut absolument laisser beaucoup d'espace beaucoup de blanc voilà ça je trouve que c'est important aussi ce que je retiens aussi des tendances c'est bien sûr le no code donc le no code c'est quelque chose sur lequel on va c'est une vague sur laquelle on va surfer pendant quelques temps au moins les dix prochaines années et donc rester à l'affût des dernières tendances du no code vont être sûr que cela fera partie des tendances de cette année que ce soit au niveau design et au niveau technique parce que le no code évolue de plus en plus alors le cinquième élément c'est je trouve et c'est quelque chose qu'on voit vraiment de plus en plus c'est le curseur qui est différent alors c'est une tendance qui avait à l'époque du flash et puis comme vous savez Apple a détruit enfin arrêté le suivi du flash sur ces outils que ce soit téléphone, mobile, ordinateur et donc du coup on n'en parle plus mais à une époque on jouait déjà avec les curseurs et je vais reprendre par exemple ici parce que ici il est vraiment bien fait et il me semble qu'on avait une croix non c'était pas celui-là c'était plutôt le précédent alors c'était celui-là donc vous voyez ici en fait ce qu'ils ont fait c'est qu'ils ont remplacé le curseur par une croix après on voit souvent des ronds des objets qui suivent ici voilà c'est une croix après il y a des annotations en plus pour le point de vue curseur il faut bien faire attention c'est que c'est sympa, c'est chouette franchement moi j'aime beaucoup et peut-être que vous aussi maintenant ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne faut pas perturber trop le visiteur avec des curseurs trop créatifs l'idée c'est qu'il ne soit pas perdu qu'il puisse toujours avancer sur le site sans devoir chercher mais donc le curseur ça reste clairement une tendance est-ce que ça va tenir est-ce que c'est juste passager on ne sait pas on verra dans quelques mois mais c'est vrai que le curseur ça reste un élément que les designers aiment bien chipoter donc voilà un peu selon moi les 5 tendances sur lesquelles vous devez vous concentrer pour ces prochains mois je pense que c'est des tendances qui auront lieu qui ne sont pas des tendances provisoires mais ou éphémères plutôt mais bon on verra bien comment ça se passe voilà donc c'était mes tendances web pour cette année 2020 on verra ce que ça va donner ça reste mon avis et donc comme je le disais au début ça reste très subjectif mais c'est ce que moi je ressens et donc si vous avez comme ça aussi une tendance selon vous qui va évoluer de manière éphémère ou en longue durée et bien dites le moi dans les commentaires qu'on partage et qu'on en discute ce sera un bon moyen de discuter de ça pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo je vous dis ciao à bientôt comme je le disais laissez un commentaire juste en dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre pour le reste on se voit demain pour une nouvelle vidéo ciao ciao